Merci madame, c'est parti Ah, un fruit American Horror Story C'est pas un movie American Nightmare Country Autriche Hello les amis, j'ai besoin de vous absolument Enfin avec Glacé on a besoin de vous De votre avis je vous avais dit que vous participeriez A votre façon sur les prochaines collections Donc n'hésitez pas à dire sur le compte de Glacé Quel baglou La prochaine vous voulez voir pour Noël, merci Sous-titrage ST' 501 Elle est trop mignonne D'habitude à cette heure là je leur donne leur pâté Mais je peux pas les réveiller La réveiller, elle est trop cute Regardez, on dirait qu'elle tient ses jambes Hello Petite story sans filtre Juste on blablate entre nous Me demandez pas pourquoi j'avais besoin de vous parler J'avais envie de vous parler donc je me suis dit vas-y Go, j'ai installé ma ring light quand même J'ai voulu faire les choses bien parce qu'il y a clairement Zéro lumière chez moi le soir Et vu qu'il fait hyper moche en ce moment Je sais pas vous mais mon poli il fait hyper moche Mon moral il est à zéro Donc je pense que c'est normal Il y a la rentrée qui joue Le mauvais temps qui arrive etc Donc j'essaie un peu de m'adapter à l'automne Parce qu'on va pas avoir trop le choix Mais voilà En tout cas La dernière fois je vous ai dit que j'étais Énormément anxieuse Que ça allait pas trop souvent etc Là je remonte petit à petit la pente Je vais voir du monde pour régler mes problèmes etc Donc ça va un petit peu mieux on va dire Enfin j'essaie d'aller mieux De me convaincre que oui ça va aller mieux C'est comme ça qu'on peut aller mieux Enfin si on va aller mieux c'est comme ça qu'on va y arriver Donc du coup c'est ce que je fais Que vous dire de plus J'ai repris des heures de conduite Donc au niveau du permis Je vous en reparlerai un petit peu la semaine prochaine Sinon je suis dégoûtée Parce que j'ai chopé plein de boutons Bon il y en a ils vont me dire Mais Ender elle a rien Bon même s'il n'y a pas de filtre La qualité iPhone c'est pas le feu non plus Je me suis chopée mais des boutons Même là j'en ai plein J'en ai genre deux côte à côte sur les Mais bref des petits trucs par ci par là Rien de fou Mais je suis gavée un peu Genre je suis gavée Il y a tout qui me gavent en ce moment Mais voilà encore une fois J'essaie de rester focus Positive Tout ça Mais des fois ça va pas Et quand ça va pas ça va pas On a le droit de ne pas aller bien Vous voyez Des fois c'est en étant au plus mal J'ai envie de vous dire Que d'un coup ça remonte Et qu'on est au mieux Enfin qu'on peut connaître le bonheur etc Enfin c'est bizarre Dit comme ça Mais j'espère que vous comprenez un peu Ce que je veux dire Enfin bref voilà En ce moment j'ai mes règles Donc c'est un pur bonheur J'ai ma dent de sagesse qui pousse C'est un pur bonheur aussi Quand j'ai pas mal à ma dent de sagesse J'ai mal à la tête Enfin bref Je vais pas vous souler de mes problèmes Là je suis en train d'exposer juste mes problèmes C'est pas ce que je voulais faire à la base Je vais vraiment juste discuter avec vous Vous parlez du négatif comme du positif Voilà Sinon je suis allée voir quelqu'un Je vous avais parlé Il y a longtemps Si vous me suivez depuis longtemps L'année dernière Quand j'étais partie au Mexique Avec ma commune Charlène J'avais chopé une bactérie Et en fait j'avais jamais réglé ça On m'avait foutu des antibios à prendre Des trucs archi costauds Et avec mon rythme de vie Je vous pouvais pas Parce que j'avais des dédicaces Enfin j'enchaînais vraiment sur des dédicaces Et tout Du coup ça m'aurait tout stoppé J'aurais pas pu faire les dédicaces Ni bosser En fait Ça m'aurait tué De chez tué J'aurais Enfin vraiment ça m'aurait Tout refait la flore intestinale Tout ça Tout ça Bon voilà vous avez compris Du coup j'ai J'ai laissé ma santé de côté On va dire malheureusement Et là du coup je me suis remise à fond Je me suis dit Ok on va aller voir quelqu'un Je suis allée voir une gastro-entérologue Je crois que c'est ça Du coup je vais prendre un traitement Je vais devoir faire une prise de sang Je déteste ça Ma phobie Mais il faut bien y passer Là je me dis C'est ma santé C'est hyper important Donc go le faire Je me suis pas laissée le choix Voilà Ça c'est la partie santé Voilà je voulais juste vous en parler Parce que même si vous m'avez pas demandé Je me dis que ça peut être cool Qu'on parle de vous à moi Enfin plutôt de moi à vous Je vous rax Sinon une dernière chose Là clairement le reconfinement Nous pend au nez Même si on se reconfine pas Ça part clairement encore en couille C'est chiant On s'était tous dit en mode 2021 il y aura plus rien Et tout On croise les doigts Mais malheureusement Ça dépend pas que ça Et puis ça dépend un peu de nous Quand même aussi Mais je vois encore tout à l'heure Par exemple j'étais chez Bershka Je ramenais des trucs Et les gens se collent Les gens se bousculent Ils s'en foutent en fait Enfin tout le monde n'est pas comme ça Mais je vois clairement qu'il y en a Ils s'en foutent Comme s'il n'y avait pas de Covid J'ai l'impression de vivre dans un autre monde Des fois quand je sors Pourtant je ne suis pas extrémiste Vous voyez je ne suis pas en mode Mais là c'était abusé Vraiment même moi ça m'a choquée Bref Parenthèse fermée C'est pas ce que je voulais dire Mais je suis dégoûtée Parce que je devais voir mes potes Etc Et j'espère que du coup Ça va pouvoir se faire J'essaie vraiment de voir mes potes Mais à petite dose Des petits groupes Etc Etc Pour moi c'est le mieux à faire Pour rester stable dans la tête Et voilà Et pas abuser C'est ça que je voulais dire Mais la story elle était en train de couper Je voulais le truc et tourner Ça m'a un peu stressée Une autre chose Je vais sûrement revoir mes copines Tatiana et Charlène Mais il n'y aura pas Théo Je suis dégoûtée Théo il est à fond dans ses projets À fond dans ses vlogs Surtout C'est vlogtobre Je crois que ça s'appelle comme ça La saison Halloween et tout Il est à fond dedans Donc franchement je l'encourage de ouf Mais ça fait chier Parce qu'on ne peut pas le voir à cause de ça Donc je compte vraiment sur vous Pour aller lui donner de la force Parce qu'en plus c'est très compliqué Il fait la tournée des parcs Pour Halloween Pour l'expérience et tout Comme il le fait tous les ans Et franchement je l'encourage de ouf Il est hyper passionné Donc franchement allez lui donner de la force Parce qu'on ne peut pas le voir à cause de ça Donc je compte sur vous Pour aller l'encourager Parce qu'il fait un taf de ouf Vraiment vous verrez Vous me donnerez votre avis Sinon que vous dire de plus Aujourd'hui je suis allée acheter un manteau Mon premier manteau Je ne voulais pas l'acheter avant novembre Je me suis dit non Je veux rester C'est l'été ok Laissez nous profiter C'est passé trop vite Quand je te dis c'est passé trop vite Le mois de septembre par contre Il n'est pas passé vite du tout Là je parle vraiment en termes de température Ouais je suis dégoutée Là il y a Naya qui me fait des câlins au yep Elle est là Naya Cette grande dame Cette diva Cette star Mesdames et messieurs Donc voilà Vous me direz si vous kiffez Quand je vous parle un petit peu comme ça Face cam En version lumineuse Parce que sinon on ne voit jamais Là je vais aller faire des petites stories Que je dois faire Que je dois envoyer en preview à une marque Je les sors demain Ouais ça sort demain Souvent c'est ce qu'on fait Voilà c'est préenregistré On les envoie à la marque Ils valident pour qu'on dise pas tout et n'importe quoi non plus Qu'ils aient un minimum de regard là dessus Et ensuite on publie souvent 1, 2, 3 Une semaine après Voilà Bref On s'en fout Je vous fais des bisous